Une délégation américaine conduite par le président du comité des forces armées du Sénat des Etats-Unis d'Amérique, James Inhofe, s'est rendue hier dans un camp de réfugiés sahraouis, une visite synonyme d'encouragement au peuple comme celui du Sahara occidental pour recouvrir la liberté. Une délégation du congrès américain est arrivée hier au camp des réfugiés sahraouis à Tindouf, à sa tête James Inhofe, en sa qualité de président du comité des forces armées du Sénat des Etats-Unis d'Amérique. A son accueil était le président sahraoui Ibrahim Raleigh. Nous sommes venus ici parce que ce peuple nous est cher et nous sommes engagés à le soutenir pour obtenir ça. La délégation américaine s'est rendue à Tindouf dans le but de mieux comprendre la situation humanitaire dans les camps des réfugiés sahraouis. Nous avons une importante réunion au mois de mars et nous sommes venus ici pour apporter notre soutien aux sahraouis qui ont souffert durant des années. Donc nous espérons que cette visite aura une répercussion positive sur les négociations prévues pour le mois de mars. A noter que depuis octobre 2013, les USA ont versé plus de 36 millions de dollars d'aide au profit des réfugiés sahraouis. Merci. 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 Merci.